MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année épanouissante. MUSIQUE Et elle va être épanouissante à plus d'un titre cette année, étant donné que la plupart des planètes vont se trouver dans un secteur valorisant. Nous avons Jupiter, Saturne, Pluton, toutes les trois en Capricorne. C'est pas du jamais vu mais presque, surtout qu'elles vont se retrouver à un moment toutes les trois dans le même décan. Alors ça vraiment, on n'a pas de littérature là-dessus, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas c'est en bon aspect avec vous, donc vous allez nous très certainement sortir quelque chose d'exceptionnel. Vous allez réussir peut-être d'une manière exceptionnelle ou faire parler de vous, ou attirer l'attention sur vous, d'une manière ou d'une autre. Il y a un côté vraiment à la fois de réussite et d'épanouissement personnel. D'autant plus que les planètes, bon alors elles ne sont pas directement en bon aspect, mais malgré tout symboliquement les deux signes sont en bon aspect, c'est-à-dire que Jupiter, elle, sera en bon aspect avec Uranus qui est de l'autre côté et qui est également en harmonie avec vous. Donc vraiment ça fait, vous voyez, un triangle dans votre ciel et on dit que ce triangle est symbolique de la réussite. Donc ça c'est peut-être pas valable pour les trois décans, mais moi je pense que ça va avoir une incidence malgré tout sur tous les décans. Et que donc vous pouvez très bien sortir d'une dépendance, de quelque chose qui vous a pesé pendant longtemps, créer quelque chose de nouveau, il y a forcément du nouveau, et évidemment, comment dire, accentuer la bonne image qu'on peut avoir de vous et votre réputation, votre réputation de travailleur, de quelqu'un qui a une forte puissance de travail, ce sera très augmenté cette année, donc vous allez briller. Voilà, je ne peux pas dire mieux, vous allez briller. Alors d'habitude, quand je dis ça, je dis aux gens, s'il s'agit des lions, s'il s'agit des gémeaux, je leur dis attention à la grosse tête, mais vous les vierges, vous êtes plutôt modeste de nature, vous n'aimez pas vous mettre en avant, donc je n'ai pas à vous donner de conseils anti-grosse tête, parce que vous ne l'aurez pas. À la limite, vous aurez même tendance à minimiser un petit peu vos succès et à dire mais non, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à un tel ou une telle. Non, reconnaissez que vous êtes capable de réussir et de briller. Côté travail à proprement parler, vous savez, le travail quotidien et surtout l'énergie dont vous avez besoin pour aborder ce travail et aborder vos journées en règle générale, eh bien tout ça est du ressort de mars. Et mars va nous faire un plan cette année, alors je ne sais pas si ça va être un bon plan pour tout le monde, mais pour vous ce ne sera pas mauvais bien évidemment, mars va faire une boucle, c'est-à-dire des allers et retours dans son signe, le bélier, à partir du 28 juin et jusqu'à début 2021, donc plus de 6 mois. Et mars en bélier évidemment est extrêmement puissante, puisqu'elle est chez elle, donc hop, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle exprime, toute son énergie, sa volonté, sa détermination. Et vous, ça va être dans un secteur qui est aussi extrêmement déterminé, inflexible, etc., votre secteur 8, et donc vous allez transformer cette énergie qui, en volonté, mais vraiment inflexible, comme je le disais, de réussir, d'obtenir ce que vous voulez, de faire... de faire ce qu'il faut pour qu'on parle de vous, ou de votre entreprise, ou si vous êtes artiste, qu'on parle de votre personne, de votre physique, il y a, je veux dire, une tonne d'énergie qui va être mise là-dedans. Et bon, on peut aussi penser, de manière plus prosaïque, que vous allez faire de l'argent, parce que ce secteur 8 est un secteur qui transforme le plomb en or, donc symboliquement, ça signifie que vous allez très certainement, ce que vous allez faire, va vous faire gagner de l'argent, ou que c'est vous qui allez faire gagner de l'argent à votre entreprise, par vos idées, par vos concepts, tout ce que vous allez créer cette année, parce que c'est une année de création aussi, eh bien vous allez pouvoir, ou vous gagner de l'argent, ou en faire gagner aux autres. Mais on n'oubliera pas quand même qu'avec toutes ces planètes en 5, il n'est pas exclu que vous ayez un enfant, et que ce mars en bélier vous voit courir à droite, à gauche, parce que vous voudrez reprendre le travail très vite, et que, ma foi, il faudra quand même vous occuper de votre progéniture, et que ça coûtera cher, que ce sera compliqué, et comme vous n'aimez pas dépenser, eh bien, voilà, ça peut être le seul point, pas négatif, mais le seul point un petit peu compliqué de votre année, qui, de toute façon, en résumé, est une excellente année, je vous le répète, vous n'avez pas à vous inquiéter, je sais que vous êtes un signe inquiet de nature, mais là, vraiment, ayez confiance. Je veux dire, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez créer, va porter ses fruits, et donc transférez aussi cette confiance en vous, aux autres. Il faut que vous donniez confiance, il faut que vous montriez que vous avez confiance en vous, et que cette confiance, elle est issue de votre expérience. Vous avez énormément d'expérience, donc c'est le moment de le prouver. On va terminer avec l'amour, l'amour qui peut être, bien évidemment, au centre de vos préoccupations, comme pour beaucoup. Et donc tout ça est du ressort de Vénus, planète qui gère vos sentiments. Et bien Vénus, cette année, elle va s'arrêter, elle aussi, comme Mars, mais pas en bélier, parce que ce ne serait pas terrible. Elle va être en gémeaux, elle va, à partir du début avril jusqu'au mois d'août, elle va traverser aller-retour, aller-les-gémeaux, qui est le zénith de votre thème. Alors, il y a plusieurs solutions, étant donné que le gémeau est un signe double. Donc on peut interpréter cette Vénus de différentes manières. Vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui est plus âgé que vous, par exemple, ou de quelqu'un qui n'est pas libre, qui est déjà engagé. Vous pouvez également, si vous êtes déjà en couple, avoir à soutenir votre conjoint, parce qu'il ou elle va avoir des ennuis familiaux, par exemple, et il faudra être là pour la soutenir, pour le ou la soutenir. Il y a tous ces aspects, bien évidemment, qui sont très différents, je le reconnais, ça peut être même assez contradictoire, mais bon, il y a aussi le fait qu'il va falloir prendre au sérieux les sentiments que vous avez pour certaines personnes et qui sont des sentiments qui jusqu'à présent vous paraissaient un petit peu, comment dire, qui n'étaient pas vraiment, qui ne vous intéressaient pas vraiment. des gens qui gravitaient comme ça autour de vous, mais vous n'y faisiez pas très attention et là, tout d'un coup, vous allez leur accorder plus d'importance, donc entre le mois de juin et le mois d'août, je ne dis pas que ça va être toute l'année, parce que vous aurez besoin d'eux, peut-être pour finaliser un travail ou pour, comment dire, ou pour présenter quelque chose, je ne sais pas, il y a une notion où vous êtes à plusieurs, ce n'est pas du tout quelque chose que vous allez faire seul et c'est quelque chose d'important. Alors peut-être c'est effectivement que vous allez terminer un travail et que vous allez le présenter à des supérieurs ou devant même une assemblée, c'est très possible, mais bon, et avec les bons aspects que vous avez par ailleurs, évidemment, ça se passera bien. voilà, je vous souhaite à tous une excellente année, si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes, vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 32 10 ou aller sur le site du figaro tv magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi en écrivant sur info arrobase selastro.com Bonne année encore! Musique Sous-titrage ST' 501